A river in the dry land The last days in the last tent A heartbeat for tin men And waiters in the sea net Hey yo mina j'espère que vous allez bien c'est Maître Drian On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Solus et astuces sur Resident Evil 4 Et cette fois ci On va devenir riche Je vais vous apprendre comment devenir riche Pour avoir les armes que vous voulez Le lance-roquette infinie tout ce que vous voulez En premier lieu Il faudra lancer une nouvelle partie Pas une new game plus mais une nouvelle partie En mode facile Tout simplement je vous explique Pourquoi en mode facile Les objets comme les sprays de soins Ou autres coûte moins cher Donc le mode facile Sera important Deuxièmement Faites le street minimum en mission proposée par le machin Vraiment le machin On va vous proposer des quêtes Faites le street minimum Je n'ai même pas fait la moitié Et c'est suffisant Troisièmement Récupérez les trésors Mais vraiment le street minimum de trésors Ne vous en mettez pas à fouiller n'importe où Faites comme moi J'ai fait le street minimum Alors Et allez au dernier stand de tir A la fin A la fin Chapitre 14 ou chapitre 15 Je ne sais plus Il y aura un dernier stand de tir Avec le marchand Et Avant d'aller au stand de tir Du chapitre 14 ou 15 Avec les missions que vous avez fait Dans échange Vous allez y acheter Plein de jetons en or Ensuite Faites quelques missions Les 2-3 premières petites missions proposées Dans le stand de tir Pour avoir des jetons en argent Si vraiment vous voulez augmenter vos chances Mais les jetons en or sont suffisants Vu qu'il vendra des jetons en or Je crois Contre 1 ou 2 En termes de monnaie d'échange Mais ça Je vais vous expliquer au fur et à mesure Ce sera plus simple pour vous Là Je vais lancer en mode facile Et on se retrouve au stand de tir Je vais vous expliquer les méthodes Au fur et à mesure Étape par étape Premièrement Vous faites tout ce que je vous ai dit Et on se retrouve au stand de tir Voilà Là je suis au stand de tir Le dernier stand de tir Proposé par le marchand J'ai récolté pas mal En cas où de Jetons d'argent Et de jetons d'or La méthode C'est de mettre De faire déjà ça Vous faites les missions Pour récolter un peu plus De jetons d'or Et d'argent Vous sauvegardez avant Avant de mettre les jetons Vous sauvegardez Et ensuite la méthode C'est soit vous mettez Deux jetons d'argent Deux jetons d'or Un jeton d'argent Ou trois jetons d'or En fait La loterie est aléatoire Et en fonction des jetons Si vous mettez Deux jetons d'or Et un jeton d'argent Vous avez 50% De chance D'avoir Un jeu Donc une boule Grise Ou une boule En or Moi la méthode Que j'ai fait Mais il va falloir Sauvegarder avant C'est pour ça Je vous dis de sauvegarder Moi vers la fin La méthode Ce sera de mettre Trois jetons d'or Et au fur et à mesure Et avec de la patience On tombera sur le Rhinocéros Donc le Scarabée Rhinocéros Je me trompe pas Le charme C'est le Scarabée Rhinocéros Il est très très important Voilà Nickel Scarabée Rhinocéros Épique Qui permet D'avoir un prix De revente Des objets De soins De 100% Donc en fait Je vais vous expliquer La méthode Là en mode facile Et vers la fin On va acheter des sprays Les sprays En mode facile Coute 3000 Pezetas En professionnel Il vale 10 000 Notre prix Notre but Ce sera de prendre Ceux de 3000 Du mode facile Pour ensuite Après arnaquer Le vendeur En mode professionnel Vu qu'on aura Une prix Des revente Des objets De soins De 100% Allons voir le marchand Maintenant Le marchand On va lui vendre Tous nos trésors Mais vraiment tout Vous êtes même pas obligé De garder les armes Sachez le Je crois qu'à C'est bon On peut tout revendre Vous allez le revoir Là Dites vous que j'ai 1 400 000 De plus de tas Dites vous Dans votre tête Et qu'à la fin On va revoir Grâce à la revente 4 fois le prix De ce qu'on a actuel Donc ça va être Très très intéressant Ensuite vous achetez Et en mode facile Sachez que Sachez que En mode professionnel Ou normal Vous avez le droit D'avoir Un spray de premier secours Par chapitre Là en mode facile Vous en avez Un infini Regardez J'achète A l'infini A l'infini On revend A l'infini Enfin on achète A l'infini Et le must Si vous voulez C'est d'acheter La plus grosse Mallette Pour ça vous allez En contenir Un maximum Pas toujours ça En stock Frérot Je t'en achète Depuis tout à l'heure Vous allez voir Il y a des cases rouges Voilà Pas de place Qui s'active Pas de place Qui s'active Voilà Je vous montre Mais je vous ferai une ips Bien sûr Je vous ferai une ips Vous voyez J'ai acheté plein de spray Vous allez voir ma mallette Ça va être un truc de dingue Cofre Regardez moi tous ces sprays Parce que comme je vous ai dit A part le mode facile Normal Difficile Professionnel On a droit On a droit qu'un spray Un spray de soin Par chapitre C'est limité de ouf En mode facile Vous avez autant de sprays Que vous voulez Donc le but C'est d'acheter un max De sprays A 3000 On va les revendre Au vendeur Du mode professionnel A 10 000 Grâce aux scarabérinos Sinon On serait Pas autant Béné On n'aurait pas Autant de bénéfices Donc on en achète encore Mais par contre Avant Gardez 50 000 Pezetas Gardez 50 000 Ça ça dégage Voilà J'ai gardé 50 000 Dans les 50 000 Il faut garder 50 000 Pourquoi ? Parce qu'on va acheter Un roquette illimité Un roquette illimité On va acheter le roquette Le roquette Va nous servir A one shot Sadler Pour passer Pour éviter De perdre du temps C'est vraiment un truc Où on va speeder Donc on va skipper cette scène On va vaincre Sadler Non mais casse toi Sadler il dégage Il descend Il est mort Une fois Sadler mort On va avoir sa deuxième phase Et sa deuxième phase Vous n'avez pas besoin D'avoir d'arme Vous voyez J'ai juste un couteau Et vous allez dire Vous allez me dire Regarde Le couteau va suffire Oui Parce que Ada au bout d'un moment Vous esquivez les tentacules Et au bout d'un moment Ada va nous envoyer Un lance roquette Le lance roquette spécial De Ada Vous le tirez Dans la boule jaune Et on aura gagné Donc vous comprenez La méthode Au final Est très très simple Le charme du rhino Le charme du rhino Me permet d'avoir Une meilleure revente Sur Sur les sprays En mode professionnel Sinon On aurait moins 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 de pesetas Sans vous mentir J'ai testé On a quasi Deux fois Au moins Deux fois moins De pesetas Alors là Que je vous ai dit On a eu Un million de pesetas En revendant Tous les trésors Et à la fin On va se retrouver A plus de 4 millions On le tue Et on skip Une fois Avoir tué Sadler Et avoir sauvegardé Après avoir vaincu Sadler Vous aurez Une new game plus Du mode facile On a tout acheté En termes De spray Vous chargez bien La partie Où vous avez Acheté la masse de spray Moi c'est ici Je vais acheter Et on va avancer Jusqu'à temps Que le premier vendeur Apparaisse Voilà Le premier vendeur Est là N'oubliez pas Aller dans votre Coffre Dans les mallettes Et activez bien Le petit scarabée Pour le prix de revente Activez bien Accrochez le A votre mallette C'est très important Une fois que vous l'avez accroché Vous pouvez sauvegarder Et faire ce que vous voulez Entre temps Et là maintenant On va tout revendre Donc moi Je vous montre Où je me suis embêté A tout revendre Un par un En les mettant Dans ma mallette Alors chaque fois Le vendeur Vous pouvez revendre Les spray A l'intérieur De votre coffre Ça je ne savais pas J'ai quelque chose De nouveau Pour toi Donc on va juste D'en vendre Il y aura Ceux de mon coffre Que vous avez vu Et comme vous voyez Les sprays De la mallette Et vous allez voir Dites vous Qu'on avait 1 million Et 400 000 PZTAS Regardez à la fin Combien on va avoir Si je ne dis pas de bêtises On aura 4 fois 4 fois le montant Qu'on a vendu 4 fois le montant Qu'on a acheté De spray Oui Voilà Voilà 4 fois le montant Et une fois Que vous avez Ramassé Masse de PZTAS Vous pouvez acheter Et vous faire plaisir Avec les roquettes Illimitées Et faites vous plaisir Les amis On va le prendre Allez mon coco Et bien J'en connais un Qui va semer Une sacrée pagaille Ah bah Là c'est sûr Et voilà les amis Et sachez que Si vous n'avez pas envie De revendre des sprays Maintenant Vous pourrez faire Une New Game Plus De nouveau en mode facile Rusher avec une bonne arme Et continuer à la finir Jusqu'à temps De rusher Sur le mode professionnel Tranquillement Et d'acheter Ce que vous voulez J'espère que cette vidéo Solution vous aura plu Les amis N'hésitez pas à commenter A liker et vous abonner Et moi je vous dis A très bientôt Et à la prochaine Ciao ciao Mina